Hey Borek, j'espère que vous allez tous très bien, aujourd'hui on se retrouve débrief de la 7ème étape du tour Oui, vous n'avez pas pu voir le débrief de la 16ème étape, j'ai voulu faire un hommage à un coureur mort il y a 25 ans maintenant, qui est mort dans une des descentes qui a été prise d'un col qui a été parcouru par les coureurs hier et Elina, l'institut national de l'audiovisuel, a bloqué ma vidéo, donc a fait un péché pour moi c'est péché, c'est se foutre de la figure de la personne morte donc moi je les ai appelés, ils n'ont rien voulu savoir, ils m'ont dit on a mis des droits de temps je leur ai dit la loi, tous ces pressions internet c'est tombé dans le droit public, on veut rien savoir bref, j'aurais dit que ça portait leur portail, je crois que c'est de manière qu'on paye les droits télé c'est pas ça la télé sur les films publics, rien à savoir, donc je m'en excuse donc maintenant on passe à l'étape 17ème étape du tour, plus que 18, 19, 20 et 21 4 étapes, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche donc une échappée qui va être prise dès le début de l'étape, pas pile au kilomètre zéro mais voilà dès le début, de toute manière c'était entre Bagnard de Luchon et Saint-Narissoulan Col du Portet, arrivé en altitude aujourd'hui une étape longue de 65 kilomètres, pas très longue c'est la plus courte étape en ligne, même les Champs Elysées sont les plus longues et hors contre la montre bien évidemment donc Arnaud Demar aussi, le sprinter là encore une fois été lâché dès le début mais est rentré, ce que j'ai entendu, dans les délais après, ça a été confirmé, il est rentré dans les délais après, il y a un coureur de la team Astana qui est parti tout seul et il y a un groupe de poursuivants qui les a suivis dont Julien Alaphilippe, le français Lilian Calmejeune, enfin un groupe avec beaucoup de coureurs et Julien Alaphilippe part de cette contre-attaque et dans sa roue, emmène aussi, je sais pas comment ça se prononce comme ça Duracek, dites-le moi si vous savez comment ça se prononce dans les commentaires et va rattraper Tangerek, un truc comme ça excusez-moi dans, après le passage Tangerte Tangerte, Tangerte voilà dans le, après le passage au sommet du col dans la descente et bon, on va continuer en tête longtemps mais Julien Alaphilippe, dans le dernier col, va se faire lâcher mais il aura quand même pris pour son maillot point 18 points aujourd'hui donc il l'a matraqué tout simplement d'ailleurs, il y a Dan Martine en parlant de ça qui a critiqué comment Julien Alaphilippe descendait, faisait les descentes il disait que c'était trop dangereux, qu'il y a des enfants qui faisaient ça chez eux dans les écoles de cyclisme on leur apprend de ça, que ça peut faire des accidents, tout ça il critique et pour moi il est juste jaloux de Julien Alaphilippe parce qu'il est pas au niveau de Julien Alaphilippe, je pense pas bon, on va pas parler de ça tout le temps et on va avoir d'ailleurs une attaque de Dan Martine aussi qui attaque, mais s'est fait reprendre au milieu du col par Nero Quintana lui qui est attaqué à 14,5 à peu près de l'arrivée Dan Martine un peu avant et Bardet en défaillance à 5-6 km de l'arrivée à peu près se fait lâcher par le groupe Maillot Jaune alors soi-disant, parce que j'ai entendu selon mes sources Bardet avait un visage de craie, jambes lourdes, on regarde vide et c'est selon les journalistes, on est étourdis à bout de souffle et il avait aussi des maux de ventre ou de tête, voilà donc ça peut se comprendre, mais quand même depuis le début il n'a pas été capable d'attaquer à parallèle il faut qu'il arrête, c'est le toutou du Maillot Jaune mais bon, voilà, moi j'aurais pas pris, j'aurais mis Pierre Latour leader en plus, je le trouve qu'il aurait pu gagner le Tour de France il est bon contre la montre, il est bon de partout, Pierre Latour d'ailleurs qui a perdu du temps, on se demande, Bardet est un peu bébête dans sa tête parce qu'il fait rouler ses gars sur le deuxième call et après qu'il les crame et après il n'attaque pas il est malade, tu ne fais pas attaquer tes gars alors sachant que tu ne pourras pas attaquer voilà, donc une victoire de Nero Quintana d'ailleurs je vais vous dire les trois calls qu'il y avait le call de Péragude, Montée de Péragude où Romain Bardet s'est imposé l'année dernière le sommet à 15 km au km 15 14,9 km d'ascension donc juste 100 m à plat à 6,7% au début de l'étape de moyenne on va avoir un deuxième call ça c'est encore première catégorie pour nous aussi au km 37, le call de Val-Louron-Azet 7,4 km à 8,3% de moyenne c'est encore plus pendu et on va augmenter un peu à la fin hors catégorie donc au km 65, donc de l'arrivée le sommet 16,6 km à 1,7% le call du porté un call inédit sur le Tour de France donc oui je vous parlais le souvenir Henri Desgranges et à chaque année sur le Tour le souvenir hier vous n'avez pas pu le voir la vidéo mais je vous en parle là le souvenir Henri Desgranges c'est le créateur du Tour c'est le point le plus haut du Tour donc c'était lui, ce call voilà et un sprint à temps il va dire aussi mais il n'y avait pas de sprinteur en plus on sait que Pétan Saïen le ramènera à part si il se fait d'être qualifié ou alors qu'il abandonne je ne pense pas au km 27,5 à Lune de Vienne maintenant on va voir les porteurs de maillots José c'est moi qui devrais m'endormir dépêche-toi allez ! quoi ? bon on va les porteurs de maillots j'ai oublié de vous dire 2-3 trucs d'ailleurs je mettrai une caricature en fond du front donc à 2,4 km du sommet à peu près attaque du moulin de Tom Dumoulin du néerlandais champion du monde du contrôle la montantite et Froome Christophe Farfroome on ne l'avait pas vu depuis longtemps comme ça et en difficulté et aussi il y a une attaque de Roglic Roglic pardon Roglic Roglic puis il y a la fiche aussi bref et essaye de remettre et veut remettre les pieds sur terre au Sky il veut que les Sky remettent pieds sur terre et essaye de déstabiliser Garen Thomas mais il n'y arrive pas il est attaqué mais se fait attaper par Garen Thomas il finit 3ème et prend 4 secondes de Bonif le 2ème le 2ème et le 1ème et le 1ème et le victorieux Nero Alexander Quintana qu'on avait pu revu à la Tech depuis très longtemps et là il m'a fait plaisir Nero Quintana j'en parlais à midi avec mes collègues je disais c'est un flop mais non il a gagné les 2 gros grands tours les autres tours d'Espagne tour d'Italie mais pas le Tour de France on l'espère un jour bref on va tout de suite voir les porteurs le maillot le maillot le maillot jaune Garen Thomas on va gagner le Tour de France parce que j'ai envie de vous dire Samuel Dumoulin pas demain après demain il attaque il met une minute et contre la montre il peut lui remettre une minute possible et il remporte le Tour de France bref le maillot vert il le ramènera sur Paris c'est pas mal je pense que c'est là maintenant c'est mathématique qu'en fait monsieur Peter saillane saillane il est français Julien Alaphilippe allez les français allez les français le maillot blanc il est toujours français il le ramènera sur Paris il est aussi sans doute comme Julien Alaphilippe j'ai oublié de vous le dire Pierre Latour et non Pierre-Roger Latour Roger et son deuxième prénom hé hé Tabascour elle est où ? pourquoi ? Cocorico Cocorico pas aujourd'hui on verra demain pas de victoire française avec le dos à rouge de la combativité octagaz euh Tannel Cogert de la team Astana et la meilleure équipe redevient la team mobistar de Nero Quintana et d'Alejandro Valverde qui a attaqué aujourd'hui Alejandro Valverde qui a pris ça a été un un point de comment dire un point d'appui pour Nero Quintana dans son attaque et ça va vous caler quelques images si je peux mais bon voilà les amis pour les porteurs de maillot maintenant on va découvrir le classement de l'étape et je vous parlerai un peu du classement général après le classement de l'étape pour vous montrer que ça a changé pas mal de trucs alors Nero Quintana victorieux sur la route du Tour de France deuxième Dan Martin Daniel Martin troisième Galwan Thomas le maillot jeune Primoz Roglic quatrième Tom Duboulin cinquième sixième Stéphane Kroeschweik septième Egen Arley Bernal Gomez Bernal Egen Bernal huitième Christopher Frung alias Chris Frung neuvième Mikel Landa et dixième Ilmure Zacharine donc oui Christopher Frung termine une 35 à une 35 du gagnant et à une grosse quarantaine de secondes du maillot jaune Garen Thomas et il a failli même perdre sa troisième place au classement il a failli partir du podium dégager du podium excusez-moi pour ce mot mais voilà et ça s'est joué à coups de secondes il y a dix secondes comme ça avec Primoz Roglic on verra tout ça au classement dans quelques instants mettez pas aussi si c'est trop court bref on découvre le classement de l'étape dans quelques instants le classement Garen Thomas maillot jaune deuxième à une 59 Tom Dumoulin Christopher Frung est troisième 2-31 Primoz Roglic passe quatrième voilà on voit que Christopher Frung a perdu une place Roglic en a gagné une ou deux il est à oui comme je vous le disais 16 secondes de Christopher Frung il pourrait il est sur un siège éjectable j'ai envie de dire Christopher Frung je m'éjecte bref le cinquième Leroux Quintana qui prend 3 ou 4 places aussi Steven Kreuzhweig toujours pareil à peu près Michael Landa aussi au bardet qui perd il était cinquième il perd 3 places et à 5 minutes 13 du maillot jaune et Pierre Latour a perdu sa place de 11 ou 12ème au classement général et héros à 17 minutes du maillot jaune Daniel Martin Dan Martin 9ème et Jacob plus 5 perd aussi un peu de temps 10ème voilà 9 minutes c'est rare dans le cyclisme moderne pour un 10ème ou même pour un 2ème qui est à 2 minutes ça commence à faire dans le cyclisme moderne alors les français pas à l'honneur aujourd'hui mais maintenant on va voir l'étape de demande on espère qu'ils seront à l'honneur le seul français qui pourrait gagner l'étape quoi qu'il y en a d'autres on pourrait parler de Arnaud Desmar mais aussi peut-être pas en forme avec les efforts qu'il y a dû faire Christophe Laporte Thomas Bouddha on découvre ça tout de suite alors une étape de main entre Christur Béz et Pau Pau toujours toutes les années ou près sur la route du Tour de France une étape de 171 kilomètres avec 2 difficultés de main à la côte de Madiran 1,2 kilomètre à 7% c'est quand même assez pentu mais bon voilà une 2ème côte et ça c'est en 4ème catégorie une 2ème en 4ème catégorie la côte d'Anos Anos bref 2,1 kilomètre à 4,6% ça c'est un peu moins pentu et une étape promise aux sprinters un sprint intermédiaire aussi au rang 100 au kilomètre 73,5 et une première je vous avais dit la côte la première côte 53,5 kilomètres c'est au kilomètre 53,5 et au kilomètre 152,5 la deuxième côte et l'arrivée à Pau voilà pour une étape dite aux sprinters comme je vous l'ai dit il y en a plus beaucoup il y a encore Alexandre Christophe Peter Sayen ou Arnaud Desmars John Doyle et le cop aussi il me semble bref il y en a plus beaucoup mais on espère une victoire française demain d'Arnaud Desmars ou de Christophe Laporte Thomas Boudin voilà les amis les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez-vous oh le caméraman le caméraman mettez un maximum de like comme je vous l'ai dit abonnez-vous commentez la vidéo et on se retrouve demain pour le non ce soir après juste après pour le débrief du match amical de l'OL voilà du foot du Tour de France et peut-être la Volta c'est en fin de vacances et au début de reprise de l'école on verra si mes heures de cours vont avec bref à la prochaine les amis ouais la voix off elle vous dit peut-être pas tout à l'heure pourquoi